Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia 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 Seigneur, il est sorti du tomboy. Alléluia. Prêchis tout au long que Jésus. Il est Seigneur, Jésus Christ. Chante avec ton cœur. Il est Seigneur, il est son. C'est un chant simple. Nous voulons célébrer sa résurrection. Tous genoux. Prêchis tout au long que Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, il est puissant, Jésus Christ. Jésus Christ. Oh, il est Seigneur, il est sorti du tomboy. Alléluia. Que Jésus, Jésus est Seigneur. Seigneur, mon âme, mon âme, bénis-le, Seigneur. Et mon esprit, mon esprit magnifique. Seigneur, mon âme, bénis-le, Seigneur. Seigneur, mon âme, bénis-le, Seigneur. Seigneur, mon âme, bénis-le, Seigneur. Je dis, car l'amour. Glorie, mon âme, bénis-le, Seigneur. Glorie, mon âme, bénis-le, Seigneur. Glorie, mon âme, bénis-le, Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus. Ah, 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 ah. Dans le tombeau, alléluia. Glorie, mon âme, bénis-le, Seigneur. Glorie, mon âme, bénis-le, Seigneur. Ce matin, mon esprit te célèbre, te magnifie, te glorifie, te loue, car c'est ma raison de vivre. Car l'amour, alléluia, Il le retenit, même dans le tombeau. Glorie, mon âme, bénis-le, Seigneur. Glorie, mon âme, bénis-le, Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Sous-titrage ST' 501 Oh, même dans le tombeau, dans le tombeau, le monde n'a pas pu te retenir, tu es vaincu, tu as vaincu la mort, tu es senti vivant, dans le tombeau, Jésus, célèbre-le avec moi, même dans le tombeau, dans le tombeau, Jésus, Jésus. Oh, même dans les combats, dans les combats, Jésus, c'est même dans les combats, dans les combats, Jésus. Oh, même dans les épreuves, dans les épreuves. Non, je ne serai pas consumé, non, je ne serai pas néanti, non, je ne serai pas détruit, non, je ne serai pas arrêté, non, je ne serai pas vaincu. Oh, oui, oh, même dans les soucis, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Oh, oui, même dans les épreuves, dans les épreuves. Alléluia 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 Dans le tombe Jésus et saigneur Jéhovah 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 Est-ce que tu peux l'adorer avec moi? Alléluia Jéhovah En chantant ce cantique Jéhovah Jéhovah Why my son Oh Jéhovah Why my son Jéhovah 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 Oh oui, nous t'acclamons Oh, nous te célébrons Alléluia 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 Tu es un Dieu qui serait comparable à toi Dans les cieux, sous la terre et sous la terre Il y a un Dieu qui puisse se mesurer à toi Je n'en connais point seul Je ne cesse de te dire que je n'en connais pas Le seul, l'unique et le véritable Dieu c'est toi C'est toi qui remplis les cieux C'est toi qui remplis la terre Tu remplis toutes choses par ta gloire Et par ta présence Sois élevé ce matin Nous sommes venus t'adorer Nous sommes venus nous incliner devant toi Nous sommes venus te servir L'honneur Pour accomplir la tâche Pour accomplir la tâche à laquelle tu m'as appelé Tu bénis quelqu'un Au-delà de ces quatre murs Au-delà des frontières Que ta parole coure avec rapidité Qu'elle accomplisse tes buts Et tes objectifs Au nom de Jésus Je t'ains ainsi prié Père Amen Applaudissements Applaudissements Merveilleux Jésus Dieu est merveilleux Nous continuons notre série d'enseignement sur la connaissance de Jésus Christ Le dimanche dernier nous avons parlé de Jésus comme étant l'étoile brillante du matin Et ce matin nous voulons parler de lui d'une autre manière Comme celui qui donne la vie Celui qui est la résurrection Le thème de notre prédication C'est prophétise sur ses eaux Nous sommes dans Ezekiel chapitre 37 C'est un texte que nous connaissons Nous prenons nos biques dans le livre de Ezekiel au chapitre 37 Et nous voulons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14 Ensuite nous lirons Jean chapitre 5 le verset 24 au verset 28 Ezekiel au chapitre 37 Au chapitre 37 à partir du verset 1er La main de l'éternel fut sur moi Et l'éternel me transporta par son esprit Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements Il me fit passer auprès d'eux Et tout autour et voici Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée Et ils étaient complètement secs Et il me dit Piste de l'homme Ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis Seigneur éternel Tu le sais Et il me dit Prophétise sur ces eaux Et dis-leur Osment desséché Ecoutez la parole de l'éternel Ainsi parle le Seigneur l'éternel à ses eaux Voici Je vais faire entrer en vous un esprit Et vous vivrez Et je vous donnerai des nerfs Je ferai croître sur vous de la chair Et je vous couvrirai de peau Et je mettrai en vous un esprit Et vous vivrez Et vous saurez que je suis l'éternel Je prophétisais Selon l'ordre que j'avais reçu Et comme je prophétisais Il y eut un bruit Et il se fit un mouvement Les eaux se rapprochèrent Les uns les autres Et je regardais Et voici Il leur vint des nerfs La chair crue Et la peau Les couvrir par-dessus Mais ils n'avaient point en eux D'esprit Et il me dit Prophétise Et parle à l'esprit Prophétise, fils de l'homme Et dis à l'esprit Ainsi parle Le Seigneur l'éternel Esprit Vient des quatre vents Et souffle Sur ces morts Et qu'ils revivent Je prophétisais Selon l'ordre Qu'ils m'avaient donné Et l'esprit Entra en eux Et ils reprirent vie Et ils se tairent Sur leurs pieds Et c'était une armée Nombreuse Très nombreuse Et il me dit Fils de l'homme Ces eaux C'est toute la maison D'Israël Et voici Ils disent Nos eaux Sont desséchées Notre espérance Est détruite Et nous sommes perdus Prophétise Donc Et dis-leur Ainsi parle Le Seigneur l'éternel Voici J'ouvrirai Vos sépulcres Et je vous ferai sortir De vos sépulcres Oh mon peuple Et je vous ramènerai Dans le pays d'Israël Et vous saurez Que je suis l'éternel Lorsque j'ouvrirai Vos sépulcres Et que je vous ferai sortir De vos sépulcres Oh mon peuple Je mettais Je mettrais Plutôt mon esprit En vous Et vous vivrez Et je vous retablirai Dans votre pays Et vous saurez Que moi L'éternel J'ai parlé Et agi Dit L'éternel Amen Jean Au chapitre 5 Jean chapitre 5 Nous lisons à partir du verset 24 Jean chapitre 5 A partir du verset 24 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui écoute Ma parole Et qui croit A celui Qui m'a envoyé A la vie éternelle Et il ne vient point En jugement Mais il est passé De la mort A la vie En vérité En vérité Je vous le dis L'heure vient Et elle est déjà venue Où les morts Entendront La voix du Fils de Dieu Et ceux qui l'auront Entendu Vivront Car comme le Père A la vie en lui-même Ainsi Il a donné au Fils D'avoir La vie en lui-même Et il lui a donné Le pouvoir De juger Parce qu'il est Fils de l'homme Ne vous étonnez Pas de cela Car l'heure vient Dis avec moi L'heure vient Où tous ceux qui sont Dans les sépulcres Entendront Sa voix Et en sortiront Leur vient C'est Jésus Qui parle Où tous ceux qui sont Dans les sépulcres Il y a plusieurs sortes Des sépulcres Ils entendront La voix La voix De Jésus Et ils En sortiront Pendant Pendant que j'étais en train de prier Demander à Dieu Qu'est-ce qu'il voulait Que je puisse apporter Comme message ce matin Il m'a dit Parle-leur de la vision Que je t'ai donnée En 2009 Pendant que j'étais Dans une retraite De prière De jeûne En 2009 Un jour L'Esprit de Dieu Est venu Et m'a transporté Dans l'esprit En esprit Et m'a déposé Dans un grand cimetière Je me suis vu Dans un grand cimetière Et je me demandais Qu'est-ce que je faisais là Et J'ai vu un homme Qui est venu vers moi Et qui m'a remis Un gros marteau Et Une voix A retentir Dans mon oreille Il disait Douglas Casse les tombes Et réveille les morts Deux fois Casse les tombes Et réveille les morts Et je me suis Avant de me réveiller J'ai reçu comme une force Qui était Dans mon sommeil Et Avec le marteau J'allais C'est comme si J'étais en même temps En train de prier en langue J'allais Je cassais les tombes Et je réveille les morts Je cassais les tombes Je réveille les morts Jusqu'au matin Et je me suis réveillé Et quand je me suis réveillé Dieu m'a donné deux textes Et Ce sont ces deux textes Qui sont Le fondement De mon ministère Et même de l'église Il m'a donné Ézéchiel chapitre 37 Et il m'a donné Jean chapitre 5 On était en 2009 S'il vous plaît J'étais loin d'imaginer qu'un jour J'allais commencer un ministère Je travaillais avec un homme de Dieu Un pasteur dans la région J'étais loin d'imaginer toutes ces choses Et à partir de ce moment là Je commençais à parler sur la croix Et Dieu m'a inspiré D'écrire un livre sur La puissance de la croix de Jésus Partout où j'allais Dans les croisades d'évangélisation Dans les conférences que j'organisais Je commençais à vivre À expérimenter Des miracles extraordinaires Au point où En 2011 Alors que j'étais en Martinique J'étais à la Martinique Je devais organiser une croisade d'évangélisation Deux jours avant la croisade Une femme était venue dans la réunion en été Elle était tombée raide mort Et on a prié pour elle Et je me rappelle ce jour là J'avais eu la trou de toute ma vie Et la puissance de Dieu a pénétré sa vie Et elle était revenue d'entre les morts Elle était ressuscitée Et quand Dieu m'a dit de commencer l'oeuvre Il m'a rappelé cela Voilà pourquoi Le ministère s'appelle La résurrection Vous comprenez un peu ? Amen Quoi que nous sommes Une branche De la borne L'arche Mais nous sommes dans la résurrection Et Il m'a dit Partout où tu partiras Part de la puissance de la résurrection C'est pourquoi ça fait partie intégrante de ma vie Et on ne peut pas parler de la résurrection S'il n'y a pas la mort Vous êtes d'accord avec moi ? On ne peut pas parler de la résurrection Si La mort N'est pas mentionnée Et De la même manière que Dieu avait pris Ézéchiel La Bible déclare que Ézéchiel Se retrouvait ici à Babylone Pourquoi il s'est retrouvé à Babylone ? Quelque chose venait de se passer Judas avait péché contre Dieu Le jugement de Dieu était tombé Et Le peuple a été déporté Toute la nation A été Pratiquement Les gens Les plus influents Les gens les plus nobles De Judas Ont été déportés Depuis Jérusalem Depuis leur pays Leur terre Pour être emmenés A captivité A Babylone Pour les juifs C'était une humiliation Pourquoi ? Parce qu'ils étaient coupés de leur terre Pourquoi ? Parce qu'ils étaient coupés de leur racine Pourquoi ? Parce qu'ils avaient perdu des repères Pourquoi ? Parce que leur espérance Qui était Dieu Qui se manifestait dans le temple Leur espérance était détruite Pourquoi ? Parce que le temple avait été détruit Nebuchadnezzar était venu Il avait détruit le temple de Jérusalem Vous pouvez imaginer un peu Peut-être vous ne vous rendez pas compte De ce que cela pouvait représenter Pour cette nation Mais cette nation était attachée A son Dieu Et le moyen Ou le signe Pour marquer son attachement A Dieu A son Dieu C'était aussi Aller l'adorer Dans le temple Tu ne peux pas dire Tu es enfant de Dieu Et tu ne t'attaches pas A ce Dieu là Et le temple pour eux Était une référence Le temple pour eux Représentait tout Là où Dieu Se manifestait Et voici Ils vont être coupés de cela En un jour A cause du péché A cause de la désobéissance A cause de l'incrédulité Dieu envoie une nation Et cette nation Va exercer le jugement de Dieu Contre ce peuple Israël Je dirais plutôt Judas Se retrouve à Babylone Et là Dieu va utiliser un homme Parmi ceux qui étaient des captifs Son nom était Ézéchiel Ézéchiel Pour faire de lui Un prophète Un messager Suivez-moi très bien Dieu l'utilise Alors qu'il était en dehors De son pays En dehors de sa patrie De sa nation L'appel de Dieu Va rétentir dans son cœur La Bible nous dira Qu'Ézéchiel Il était Sacrificateur Ézéchiel Dieu ouvre le ciel Et Dieu commence Il commence à montrer À Ézéchiel À Ézéchiel Des choses Dieu commence à lui parler À lui parler À lui dire des choses Qui vont arriver À lui montrer d'abord L'état de son peuple Et ensuite lui montrer Les choses qui vont arriver Là nous sommes dans Ézéchiel Dieu le transporta en esprit Et Dieu le dépose Au milieu D'une vallée Remplie d'ossements Desséchés Alléluia Alléluia Ma prière aujourd'hui Que Dieu transporte quelqu'un en esprit Ma prière aujourd'hui Ma prière aujourd'hui Que Dieu te sorte De ton confort De ta zone de confort Pour te montrer d'abord Ta situation actuelle Enfin pour te montrer Ce que Dieu attend de toi demain Ça c'est ma prière Dieu le transporte Vous savez La Bible nous dit Que Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Selon Job chapitre 33 verset 14 Il a dit Que Dieu parle dans les sens Dieu parle dans les visions A Moïse même Dieu lui parle face à face Dieu lui révèle les choses Cachées Et Dieu parle souvent Dans les visions C'est pourquoi Une parenthèse Ne minimisez jamais Les visions que vous avez Parce que très souvent Cela contient Le message de Dieu Pour vous Ça peut vous parler Des choses un peu ambiguës Que vous ne comprenez pas Mais apprenez à les écrire C'est pourquoi il dit Écris la vision N'est-ce pas ? Écris la vision Grave-la sur les tables Et lis-la couramment Parce que c'est une vision Dont le temps Elle est déjà fixée Elle marche vers son terme Elle ne mentira pas Si elle t'attend là Elle s'accomplira Et elle s'accomplira Certainement Et cette vision ici Parlait de deux choses Principales Elle parlait d'abord De l'état actuel du peuple C'est-à-dire Dieu Te sort en esprit Et il te montre Ton état Parce que Ézéchiel Était aussi captif Avec les autres captifs Il n'était pas différent Seulement Dieu lui a fait grâce D'être le prophète Le canal par qui La restauration allait venir Mais il n'était pas En dehors Du jugement Il avait subi Le jugement de Dieu Comme tout le monde Mais Dieu le prend Du milieu de la foule Et Dieu le sort de là Et Dieu lui montre Fais comme ça Dieu ouvre-toi Non j'aimerais que tu le dises Fais comme ça Dieu ouvre-toi Nous arrivons à un temps Où beaucoup de gens Aujourd'hui deviennent aveugles Ils deviennent aveugles Ils ne voient plus Un des grands dangers Aujourd'hui du peuple de Dieu C'est l'aveuglement spirituel Mais lorsque vous voyez des choses Si Dieu vous ouvre les yeux Sur votre propre état Peut-être que vous fuirez vous-même Vous allez vous dire Mais ça c'est moi Oui c'est toi Ézéchiel était là Il était tranquille Mais il ne savait pas Que l'état du peuple Se ressemblait aux ossements Mais quand Dieu le transporte Vous savez quand vous allez Dans les hauteurs Quand on vous transporte Vous quittez la position De la bassesse De la terre Et vous allez vers les hauteurs Et plus vous êtes haut Plus vous pouvez bien voir Ce qui se passe en bas C'est pourquoi les prophètes Dieu souvent les emmène Dans les hauteurs Dieu dit à Jean Monte ici Et je te ferai voir Des choses qui vont arriver Dans la suite des temps Amen Alléluia Monte ici Et je te montrerai Des choses Qui vont arriver Par la suite des temps Et Dieu Le lève Et quand Ézéchiel Ouvre les yeux Il regarde Les ossements Déséchés Regarde ton voisin Dis-lui Tu es ossements Déséchés Il ne t'a pas bien entendu Je ne me dis pas Dis-lui tu es ossements Déséchés Dis-le lui encore En haute voix Tu es ossements Déséchés Il y a des choses Dans ta vie Qui ressemblent Aux ossements Déséchés Toi-même tu n'en es Pas conscient Mais lorsque l'esprit De Dieu t'amène Dans la hauteur Tu dis Waouh C'est toi Pas quelqu'un d'autre C'est le peuple de Dieu Ça c'est la première chose Que la vision montre La deuxième chose Que nous voyons Dans cette vision Dieu ne montre Pas seulement l'état Mais Dieu montre Aussi sa volonté Dieu ne montre pas seulement La situation difficile Qui se positionne devant toi Dieu ne montre pas seulement L'état lamentable Dans lequel Toi et moi Nous pouvons nous retrouver Mais Dieu te montre aussi Son plan parfait Dieu te montre aussi Sa volonté parfaite Et souveraine Dieu te montre aussi Là où il t'attend Ce qu'il veut que tu sois Ce qu'il veut que tu deviennes demain Touche ton voisin Touche ton voisin Je sais qu'il y en a éveillé Ne dors pas C'est un message pour toi Ne dors pas Touche-le comme ça Ne dors pas Alléluia Je n'entends pas toi même Je n'ai pas entendu toi même Voici les deux choses que Dieu lui montre Premièrement Le temps Deuxièmement Dieu lui montre La finalité Et Ézéchiel Est un nom prophétique Le nom Ézéchiel Signifie Dieu fortifiera Et aujourd'hui Dieu m'a dit De te dire Tu dois devenir Si hier Tu ne l'étais pas Mais tu dois devenir Comme Ézéchiel Ton propre prophète Nous aimons trop que les autres prophétisent sur nous Que les autres fassent des choses pour nous Mais Dieu m'a dit A partir de maintenant Tu dois grandir Tu dois rentrer dans une nouvelle dimension Où ça ne sera plus que quelqu'un d'autre Mais ça sera toi même Qui dois devenir Ton propre prophète Pour changer la situation Pour changer les choses Amen Waouh Dis avec moi Waouh Et Ézéchiel Est aussi un type de Christ Parce que tous les prophètes Prophétisaient par l'esprit de Christ Qui était en eux Et annonçaient des choses Déclarer des choses La Bible nous dira dans Hébreu chapitre 1er A partir du 1er verset Jusqu'au verset 2 Après avoir autrefois De plusieurs manières Et à plusieurs reprises Parler à nos pères Par les prophètes Dieu Dans ces derniers temps Nous a parlé par les fils Et un prophète C'est la bouche de Dieu Un prophète C'est le messager de Dieu Un prophète C'est celui qui parle Sous l'inspiration divine Un prophète C'est celui qui ne regarde pas A la réalité en face de lui Mais qui déclare les choses Qui viennent du coeur De Dieu Capable de changer La réalité Par la vérité De ce que Dieu a déclaré De sa propre bouche C'est ça le prophète Vous comprenez Et Ézéchiel En tant que prophète A fait trois choses Que nous tous En tant que prophète Est-ce que vous savez Est-ce que vous savez Qu'en tant qu'enfant de Dieu Nous sommes un peuple prophétique La prophétie A trois rôles à jouer Notez-les Premièrement Elle est censée Édifier 1 Corinthiens chapitre 14 Le verset 3 Celui qui prophétise Au contraire Parle aux hommes Ce qui est différent De celui qui parle la langue Il parle aux hommes Et il les édifie Un prophète édifie les autres Il est Édifier veut égal Bâtir Construire Mais en édifiant On peut aussi Arracher les mauvais fondements Mais pour bâtir Les bons fondements C'est pourquoi Par exemple Jérémie A été envoyé d'abord Pour arracher Détruire Rouiner Abattre Mais ensuite pour bâtir Dieu ne peut pas arracher S'il ne bâtit pas Il va arracher les mauvaises herbes Pour bâtir Ce qui est bon Vous comprenez Il va enlever le mauvais fondement Pour poser un bon fondement Un fondement inébranlable Et un prophète L'esprit de prophétie Ce n'est pas un esprit de destruction Mais c'est un esprit de construction Un esprit qui bâtit C'est pour ça que quand vous voyez un prophète Passer quelque part Il détruit des familles Il détruit des vies C'est un faux prophète Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Un vrai prophète ne détruit pas Un vrai prophète bâtit Il construit Il élève Amen Deuxièmement La prophétie A pour rôle d'exhorter Dis avec moi Exhorter Dans l'exhortation Nous avons l'avertissement Exhorter c'est avertir Pour que tu fasses attention Exhorter C'est aussi fortifier Un prophète Un prophète encourage Il fortifie Et troisièmement La prophétie console Ca stimule Ca relève Quelqu'un qui était abattu Quelqu'un qui avait perdu espoir Quelqu'un Qui n'avait plus gain de cause Qui ne pouvait plus Qui ne savait plus quoi faire Lorsqu'il entend une parole prophétique Cette parole le stimule Il reprend courage Et il peut continuer à marcher Et continuer à espérer Et le message de Dieu Dans la bouche du prophète Ézéchiel Devait encourager Le peuple d'Israël Et aujourd'hui Dieu me dit Jésus en tant que la résurrection Il est là pour t'encourager Il est là pour te dire Que ce n'est pas fini encore D'ailleurs il est dit Pour tous ceux qui vivent Il y a de l'espérance Même un chien vivant Vaut mieux Qu'un lion mort Cela veut dire Même si Tu vois les choses Sembler ne pas arriver Les choses tarder Ce n'est pas encore fini Dieu n'a pas dit encore Son dernier mot Ce n'est pas encore fini Quelque chose va arriver Une résurrection Va avoir lieu Une restauration Va avoir lieu Quelque chose va surgir Il va y avoir Une nouvelle vie Qui va surgir A partir Des ruines Il dit Les tient Rebâtiront A partir des anciennes ruines Les anciennes ruines Dieu va les prendre Il va rebâtir encore Alors j'aimerais te dire N'abandonne pas Ne lâche pas Ne quitte pas Ne, 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 ne Ne te fatigue pas Ne te lâche pas Ne te lâche pas Au contraire Sois encouragé Touche ton voisin Dis-lui Sois encouragé Ce matin Dis-lui encore Sois encouragé Ce matin Nous arrivons Dans des temps tellement difficiles Les temps sont très très difficiles Où vous sentez même Dans l'atmosphère Des pressions Vous avez même envie De lâcher Pour ceux qui servent Dieu Vous le sentez encore plus Parce que Vous sentez quelque chose Veux vous dire Arrête Qu'est-ce que tu gagnes Arrête Tu peux faire mieux Tu peux faire autre chose Ce sont des pressions sataniques Donc On a besoin De s'encourager Donc quand tu vois ton frère Même s'il a mal fait Encourage-le Corrige-le mais Encourage-le Est-ce que tu m'entends ? Parce qu'il y a aujourd'hui Des gens qui sont Qui ont reçu Le ministère du découragement Dieu fortifia Ézéchiel Il y a un bébé Qui s'appelait Ézéchiel Il y a un bébé Waouh Araba Shaka Yatar Inséra Et regardez Et regardez, quelque chose que nous allons retrouver ici, qui va nous aider à comprendre comment est-ce que Dieu procède dans la restauration ou encore dans le rétablissement. La première chose, c'est laquelle? On vient de le dire tout à l'heure. Lorsque Dieu veut accomplir quelque chose, il donne d'abord une vision. Dis avec moi la vision. La vision, c'est aussi la manière dont tu te vois demain, où tu es censé te voir demain. Il y en a qui ne rêvent plus, qui ne voient plus comme Dieu, tellement que la douleur a garni leur cœur, tellement qu'il y en a qui ont été tellement déçus. Je connais des frères et des sœurs qui n'arrivent même plus à croire que Dieu peut les utiliser. Pourquoi? Parce qu'elles ont été déçues hier. Hier, tu as été déçus. Hier, on t'a écrasé. Hier, on t'a humilié. Hier, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et tu refuses de croire à un avenir meilleur. C'est là justement que la résurrection va intervenir. C'est quand tu n'arrives plus à croire. Quand ça devient compliqué, tu te dis non. Moi, Dieu m'appelle non. Quelqu'un d'autre, non. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais je parle de toi. Je ne parle pas de ton voisin, mais je parle de toi. La vision, tu dois te voir demain. Tu dois voir que Jésus est la résurrection de ta vie. Jésus redonne vie à tout ce qui était cassé, détruit, mort, pourri en toi, pour que tu commences à vivre et à renaître, à être encore heureux, à être encore dans la joie. Il y en a qui n'ont même plus la joie. Ils n'ont plus la joie. Ils travaillent, ils ont l'argent, mais il n'y a pas la joie. Ils ont le matériel, mais il n'y a pas la joie. C'est la mort. Une fois que tu vois la vision de Dieu, comme quand Dieu a transporté Ezekiel, la deuxième chose que nous voyons dans cette vision, c'est la mission. Dis avec moi la mission. Dis encore la mission. Quand Dieu te donne une vision, il te montre d'abord ton état et il te montre aussi ce qu'il veut accomplir. Quand Dieu m'a donné cette vision, j'ai compris qu'il y avait des âmes qu'on devait libérer de la captivité de la mort. Ce n'est pas un cimetière physique, mais c'est un cimetière spirituel où des morts sont conservées, mais qu'il fallait les sortir au son de la voix de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça en fait. Et ainsi, une fois que tu reçois la vision, tu vas voir que Dieu ne pourra pas faire des choses que toi tu pourras faire. Dieu m'a dit quelque chose aujourd'hui, ça m'a secouillé, ça m'a secouillé. Il m'a dit, est-ce que vous savez que vous êtes les agents de la résurrection? Ça signifie quoi? Dieu veut ressusciter des choses, mais le Seigneur ne le fera que par toi. Je peux répéter? Dieu veut restaurer des choses, mais le Seigneur ne le fera que par toi. S'il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas, et que tu attends que Dieu va descendre encore, parler alors qu'il a déjà parlé, maintenant il te donne une mission, tu attendras longtemps et tu seras déçu, tu mourras avec des prophéties non accomplies. Mais je suis venu dire à quelqu'un, je t'interdis de mourir avec les non-accomplissements des prophéties, parce que tu dois rentrer dans la mission de Dieu. Et quelle mission? La mission de la restauration, la mission de la résurrection. Une mission, c'est une tâche que tu dois accomplir. Une mission, c'est un travail que tu dois faire. Une mission, c'est ta responsabilité. Dieu a sa responsabilité, mais toi aussi tu as la tienne. C'est-à-dire, Dieu ne fera jamais ce que toi tu es censé faire. Tant que tu attendras que Dieu se lève, Dieu ne se levera jamais. Dieu se lève là où toi tu es limité. Là où tu dis, je ne peux plus, c'est alors que la main de Dieu vient. Et Dieu dit, maintenant je vais commencer. Mais tant que tu as la force, la capacité, le pouvoir de faire quelque chose, Dieu n'interviendra jamais. C'est pourquoi le deuxième aspect, c'est la mission. Dis avec moi, je suis en mission. Oh, dis encore avec moi, je dois rentrer dans ma mission. En tant qu'église, nous devons rentrer dans notre mission. Alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas, je disais alléluia. Une grande mission est en train de t'attendre. Une grande mission est en train de t'attendre. Au verset 3, Dieu pose la question à Ézéchiel. Regardez la mission d'Ézéchiel. Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre ? La mission d'Ézéchiel se cache dans une question. Quelques fois, quand Dieu te pose des questions, en réalité, c'est une réponse qui est déjà cachée. Mais Dieu attend que tu puisses découvrir la réponse qu'il y a dans la question. Tu n'as pas bien compris. Je dis, des fois, quand je te pose une question, en réalité, c'est l'ordre des missions. Dieu dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre ? Mais quand je pose la question, il sait déjà non. Mais il te pose maintenant, est-ce que ces eaux, est-ce que cette situation, ça peut marcher ? Dieu te pose. Donc Dieu sait que ça va marcher. Mais il veut voir ton attitude. Le problème, c'est quoi ? Par rapport à la mission, nous avons une mauvaise attitude. Quelle attitude ? L'attitude de l'impossibilité. Dieu sait que quand quelque chose est mort, c'est difficile de revenir à la vie. Mais en même temps, Dieu sait que rien n'est impossible. À lui ! Dieu le sait. C'est pourquoi il pose la question. Ces ossements, est-ce que ça peut revivre ? J'aime la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel n'a pas répondu avec incrédulité. Si c'était nous aujourd'hui, ah Seigneur, tu comprends, vraiment c'est impossible. Vraiment je n'y arriverai jamais. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça c'est le langage des gens qui n'ont pas la foi. Quand quelqu'un a la foi, même quand il ne voit pas l'avenir, il dit Dieu sait. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand je vois noir, Dieu sait. Quand tout ne va pas, Dieu sait. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, même quand tout semble fermé, Dieu sait. Oh, tu n'as pas dit avec moi. Quand tout semble fermé, Dieu sait. Quand tout est noir, Dieu sait. Quand tout est fini, Dieu sait. Quand je dis Dieu sait, j'engage Dieu dans la dimension de la foi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Alors, quand tu dis à Dieu tu le sais, tu lui donnes maintenant la passe. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est la clé de l'impossibilité. Ah, je me redire à quelqu'un. Jésus est le Dieu des cas impossibles. Tu ne peux pas accéder à l'impossibilité si tu n'as pas la foi. Et la foi a un langage. La foi a une attitude. La foi a une manière de parler. La foi ne réagit pas comme tout le monde. La foi dit, Dieu sait. Alors, comme maintenant Dieu sait, Dieu m'a dit, fils de l'homme. Ah, dit avec moi, fils de l'homme. Je rentre maintenant dans ma mission. Fils de l'homme, prophétise. Dieu n'a pas prophétisé. Mais Dieu te demande. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu n'a pas prophétisé. Mais Dieu te demande. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien saisi. J'ai dit, Dieu n'a pas prophétisé. Mais Dieu te demande. Il dit, fils de l'homme. Fils de l'homme. Y'a-t-il des filles des hommes ici? Y'a-t-il des filles ici? Ah, je ne vois pas les mains. Je ne vois pas les mains. Y'a-t-il des filles ici? J'ai dit, fils de l'homme. Je n'ai pas entendu, fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétiser, c'est parler. Prophétiser, c'est déclarer. Prophétiser, c'est annoncer. Prophétiser, c'est déclarer. Prophétiser, c'est confesser. Prophétiser, c'est ne pas regarder l'obstacle. Jésus devant la tombe de Lazare, il n'a pas regardé, on lui a dit il sent déjà, c'est vrai ça fait quatre jours, c'est vrai il sent déjà, mais moi je dis ôtez la pierre, morte, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Ce matin, Dieu dit ôtez la pierre, enlève l'incrédulité, enlève le doute, enlève les incertitudes, enlève ces choses, ôtez la pierre. Fils de l'homme, prophétiste, je te dis, si tu comprends le message prophétique dans ce message, tu ne vas plus pleurer. Amen. Je te dis la vérité, tu ne seras plus toujours derrière les hommes, les pasteurs, non, 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 tu vas comprendre qui tu es, tu vas savoir que toi aussi tu as quelque chose. Il dit que l'homme prophétise, et la Bible dit, pendant que je prophétisais, tu es avec moi pendant que je prophétisais, il y en a qui reçoivent l'ordre de prophétiser, mais leur bouche est fermée. Quand tu dois prophétiser, tu dois ouvrir ta bouche, tu dois commencer à parler, il dit, il parle, il dit, ôte-moi de sécher. Je me suis dit, Seigneur, les os, ça veut dire que c'était des corps morts qui ont connu la putréfaction, la corruption, c'est devenu des ossements. Mais un mort n'entend pas. La réalité, c'est que les morts n'entendent pas. La réalité, c'est que les morts n'ont plus de sens, leur cinq sens est fini. Mais la vérité, c'est que les morts entendent. Je disais la vérité, il y a la réalité. La réalité, c'est ce que la science dit. La réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est compliqué. C'est mort. N'est-ce pas qu'on dit? Ah, vraiment, la situation là, c'est mort, c'est fini, c'est chaos, c'est fini. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que tu vois. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la logique. Mais dans la divinité, dans la pensée divine, là où il y a mort, il y a résurrection. C'est pourquoi Jésus dit, leur vient où les morts, leur vient où les morts, leur vient où les morts, leur vient où les morts entendront. Donc, les morts entendent. Je suis venu dire à quelqu'un, évangéliste Brice, les morts entendent. Les morts vont entendre. Les morts qui sont à Paris, les morts qui sont en France, ces âmes qui sont mortes, ces situations difficiles, compliquées, elles vont entendre la voix. Oh, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, l'amour va entendre. L'amour va entendre. Ce n'est pas ton message. Ce n'est pas ta parole. Mais c'est la parole de Dieu. Jésus dit, mes paroles sont esprit. Et puis, lorsque la parole de Dieu rentre dans le mort, le mort ne reste plus mort. Le mort reprend la vie. 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 Et il ne vire jamais. C'est pour ça, quand tu commences à prophétiser, sois très sensible. Parce que tu peux prophétiser et en apparence, tu as l'impression que rien ne se passe. Mais le problème, c'est quoi? Il y a deux choses quand on prophétise. Deux choses qui se passent lorsqu'on se prophétise. Lorsque tu prophétises, sache que tu reçois un mandat. Le pouvoir d'agir. La permission d'agir au nom de Dieu. Ce qu'on appelle exousia. Qui est différent du dynamisme. Dynamisme, c'est la puissance. Mais l'exousia, c'est la permission. La permission. C'est-à-dire la puissance. C'est ce qui peut t'aider. Mais une puissance sans autorité peut devenir une infraction. Quand un policier tue sans l'ordre de tuer, il est dans l'infraction. Mais quand il reçoit l'ordre de son supérieur de tuer, il est protégé à cause de la permission d'agir. Je suis venu et te dis, ton Dieu t'a déjà donné la permission. Il dit, ah, fils de l'homme. Oh, dis-lui prophétise sur ses os. Non, non, dis-le-lui encore, prophétise sur ses os. Encore une fois, prophétise sur ses os. Non, ta foi n'est pas en train de monter. Je n'entends pas l'expression de ta foi. J'ai dit prophétise sur ses os. Moi, je prophétise sur ses os. Ah, je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma famille. Je prophétise sur l'église. Je prophétise sur le ministère. Je prophétise la grâce. Je prophétise la faveur. Je prophétise la saison de la multiplication. Je prophétise l'expansion. Je prophétise la bénédiction. Je repousse la maladie. Je repousse les chaînes. Je brise la honte. Je repousse les choses. Et j'appelle la vie. La première chose qui se passe, c'est la réconstitution. Dis avec moi, réconstitution. Quand tu commences à prophétiser, dans le monde spirituel, ou encore dans le secret, quelque chose se passe. La Bible dit, il y a eu un bruit. Et puis, il y a eu un mouvement. D'autres choses importantes à sentir spirituellement. Quand tu pries, quand tu prophétises, sans un bruit, sans un son, aujourd'hui, c'est le bruit, c'est le cri de Dieu qui sort par ma bouche pour te dire, il y a un bruit qui a commencé. Oh, tu n'as pas bien compris. La deuxième chose que tu dois être sensible, c'est le mouvement. Dans l'esprit, les choses commencent déjà à bouger. La Bible dit, les os commençaient à se réunir, à se rassembler. Dieu ne peut pas agir là où il y a le désordre. Le crâne était à côté, le fumier à côté, tout était à côté. Mais avant que Dieu n'agisse, il doit d'abord ramener l'ordre. Quand tu entends le bruit, quand le mouvement commence, commence aussi à régler les choses dans ta vie. Commence à mettre l'ordre. Les os sont en train de remettre à leur place. Et les os sont unis entre eux. Sinon, ton osature ne sera pas correcte. C'est-à-dire, tu dois aussi avoir à marcher dans l'unité. La gloire de Dieu se manifeste là où il y a l'unité. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Et deuxième chose, la Bible dit, il y a eu des nerfs. Dis avec moi les nerfs. Dis avec moi les nerfs. Les nerfs, c'est la vie spirituelle qui doit commencer à couler en toi. La vie de l'esprit, le fruit de l'esprit. On ne voit pas les nerfs, mais quand on coupe les nerfs, tu deviens paralysé. Quand on coupe les nerfs, tu deviens paralytique. Or, les nerfs sont très importants. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de prophétiser, la vie spirituelle est en train de s'étaler en toi. Dieu est en train de te bâtir d'abord intérieurement. Dieu est en train d'abord de te bâtir intérieurement. Parce que notre véritable force, ce n'est pas le muscle, mais c'est la force intérieure. Tu n'as pas compris. Paul dit ceci, si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Tu as besoin d'un renouvellement intérieur. Tu as besoin d'être fortifié, puissamment fortifié, dans l'homme intérieur, pour que tu sois fort. Et si tu es fort intérieurement, aucune situation ne va te terrasser. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te rend fort. Dieu te rend fort. Dieu est en train de te rendre fort. Les nerfs sont en train de pousser. Et pas seulement les nerfs. La Bible dit, la chair est en train de venir. Tu es avec moi la chair. Oh, tu es avec moi la chair. Encore la chair. Les choses vont commencer à devenir visibles. Petit à petit, tu vas commencer à voir des signes. Petit à petit, et la peau va venir. La peau, c'est ce qui t'embellit. Les hommes vont commencer à voir cette beauté. Oh, je suis venu te dire, les choses qui n'avaient pas de beauté hier, auront de beauté. Même Jésus était sans éclat ni beauté. Mais il est né, dans les tables. Mais il n'a pas fini dans les tables. Je suis venu dire à quelqu'un, les choses vont prendre forme. Et Dieu va te donner une beauté. Dieu va te donner une beauté. Pas la beauté des hommes. La beauté des hommes, tu peux perdre. Le fond d'éteint, quand il pleut, ça peut partir. Mais la beauté des esprits, ça reste. Dis avec moi la beauté. Dis avec moi la beauté. Ça, c'est la récomposition. Ça, c'est la restauration. Les choses qui se passent dans le secret. Les choses qui sont cachées. La théologie de Dieu, ou encore la pédagogie de Dieu, c'est que Dieu commence toujours à travailler à l'intérieur avant que ça soit visible. Le problème, c'est que nous voulons voir des choses tout de suite visibles. C'est pourquoi des fois, on passe à côté. Quand ça tarde, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Or, quand Dieu travaille, il commence d'abord à l'intérieur. Une fois que l'intérieur est rempli, ta coupe débordée. Il faut que tu sois rempli pour que ta coupe déborde. Et la deuxième chose, et je finis là, c'est la réanimation. Dis avec moi la réanimation. Vous qui travaillez à l'hôpital, Jésus est le grand réanimateur. On va prendre, comment on appelle ça? Les autres chocent. Je suis en train de voir des situations mortes. Jésus est en train de faire comme ça. Jésus est en train de faire comme ça. Une fois, tu ne réagis pas. Il augmente la dose. Il met un peu de gel. Je suis venu te dire de la part de Dieu, ça va marcher. Ça va marcher. Il lui a dit la deuxième fois, il y avait l'armée qui était là mais sans vie. Il dit, fils de l'homme, prophétise encore. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas si tu ne l'appelles pas. Il dit, esprit, viens des quatre vents de cieux pour amener la réanimation. Pour amener la réanimation. Même le Seigneur reconnaît que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui nous anime. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Et quand Ézéchiel a prophétisé à nouveau, il a dit, Saint-Esprit, dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Esprit. Viens des quatre vents. Viens des quatre vents. S'il ne vient pas du nord, il viendra du sud. S'il ne vient pas du sud, il viendra de l'est. S'il ne vient pas de l'est, il viendra de l'ouest. Mais s'il ne vient pas de l'ouest, il viendra du ciel. Comme le jour de la Pentecôte. Le souffle béni du ciel. Oh my God. Souffle, c'est mort. La Bible dit, le vent a soufflé. Le verbe soufflé dans l'hébreu, c'est nafak. Nefak ou nafak, dit littéralement allumé. Ça nous ramène dans Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'ombre de la poussière de la terre. Il était une masse informe, inerte, comme une statue. Mais quand il a soufflé, Nechama. Le pneuma de Dieu. Le roi de Dieu. Le souffle de Dieu. Dieu n'est pas cher, mais Dieu est esprit. Dieu n'est pas cher. Dieu, on ne le voit pas. On ne le palpe pas, mais on peut le sentir. Qui a déjà vu le vent? Personne. Le vent souffle. Et tu en entends les bruits. Tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Et il a dit, souffle. Et la Bible dit, souffle là. Je suis mort. Le souffle de vie est revenu. Et la Bible dit, toute cette armée s'est éteinte de vous. Une armée nombreuse, très nombreuse. Cette prophétie nous parle des sépulcres dans lesquels étaient conservés les ossements des enfants d'Israël. Babylore. Les sépulcres, c'est quoi? C'est des tombeaux. Les sépulcres, c'est quoi? C'est la tombe. Là où les morts se couchent. Là où les situations étaient enfermées. Nous tous, peut-être que nous sommes, je dis bien nous tous, peut-être que nous sommes, sans exception, nous avons des domaines où ça ne marche pas. Vrai ou faux? Tu n'as pas dit vrai. Je ne t'ai pas entendu. Ça marche. Mais il y a des domaines où ça ne marche pas. Il y a des domaines où c'est encore la mort. Il y a des domaines où il y a encore la sépulture. Il y a encore des sépulcres. Et les sépulcres représentent plusieurs choses. Les sépulcres peuvent représenter les péchés. Les sépulcres peuvent représenter le monde. Pour Israël, les sépulcres, les tombeaux, représentaient Babylone. À l'époque, c'était l'Égypte qui était cette tombe qui a renfermé tout le peuple. Coupé du souffle de vie. Couplé de sa terre. Les sépulcres représentent les situations difficiles que tu rencontres. La religion, la tradition, les coutumes, les sépulcres représentent toutes ces choses, voire même l'apostasie. Tu priais hier, tu étais très aîné, mais tu es devenu lent. Tu t'es ralenti. Tu as commencé à abandonner. Ça peut devenir un sépulcre pour toi. Les sépulcres représentent aussi la trahison des hommes. Tu as été trahi. Tu as été déçu. Tu as fait confiance aux gens. Les gens t'ont piétiné. Les gens ont abusé de ta confiance. Les gens ont marché sur toi. Les gens ont abusé de ta confiance. Tout ça, ce sont les sépulcres. Tu es conscient. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Moi, Dieu, j'ouvrirai vos sépulcres. Quand tu vas te lever pour commencer à parler, Dieu rentrera en œuvre. Dieu veut agir, mais en collaboration avec toi. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramenerai dans votre terre. Dieu va t'emmener dans la terre de ta bénédiction. Je n'ai pas entendu toi-même. Dieu va m'emmener dans ma terre de bénédiction. Les prophéties ne vont pas rester des promesses. Ça va s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un de la part de Dieu, toutes les paroles de Dieu sont oui, amen. Ça s'accomplira. C'est pourquoi dans le domaine de la résurrection, dans le domaine de la restauration, Dieu dit, si tu crois, il y a une condition. Tu verras la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la stérilité te quitter. Tu veux voir la sécheresse te quitter. Tu veux voir ce problème difficile. Prouver une solution. Je te parle de la part de Dieu ce matin. Dieu dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Oh mon peuple, j'ouvrirai vos sépulcres. Vous saurez que je suis l'éternel. Dieu le fera, afin que tu saches qu'en dehors de lui, personne ne peut donner la vie. C'est Jésus. Jésus a dit à Mars, je suis la résurrection, et je suis la vie. Celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Mais crois-tu cela ? Et c'est la question que Dieu te pose ce matin. Crois-tu que Jésus est la résurrection ? Crois-tu que tu ne mourras jamais ? Crois-tu qu'il y a une solution à ton problème ? Crois-tu que derrière cette mort, cette cache, une résurrection à la gloire de Dieu, pour les témoignages de Dieu, pour dire à Dieu, il a fait pour nous des grandes choses, et je suis dans la joie ? Et laissez-moi vous dire pour terminer, rien de personne ne peut empêcher la résurrection. Même si on paye des gardes, pour garder la tombe de Jésus, il a dit trois jours, je ressusciterai. Rien ne peut empêcher la résurrection. Même si un poisson avait avalé Jonas, Dieu parlera aux poissons, et le poisson va te vomir. Je suis en train de voir les choses qui étaient bloquées dans ta vie. Dieu donnait l'ordre, ils vont te vomir. Tu as un problème qui était caché, qui était enfermé, qui était bloqué. Les gens qui te doivent, Dieu doit leur parler, car tout obéit à Dieu. Même la nature obéit. Tout obéit. Même les poissons obéit. Excusez-moi, même l'argent obéit. Je suis en train de voir l'argent qui est en train de venir dans la vie de quelqu'un. Ta situation misérable va s'arrêter. Ta condition de pauvreté est en train de s'arrêter. Ta maladie est en train de s'arrêter. Car la vie de Dieu est en train de germer. Église du Seigneur, réjouissons-nous parce que nous sommes plus qu'Ézéchiel. Au temps d'Ézéchiel, Jésus n'était pas révélé. Mais nous avons Jésus avec nous. Il dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Qu'est-ce qui te dérange ? Qu'est-ce qui te tracasse, enfant de Dieu ? Quelle est cette situation qui te fait pleurer ? Quelle est cette situation qui te fait fléchir ? Quelle est cette situation qui fait que tu résonnes ? Tu perds des fois ton sommeil la nuit. Les choses n'avancent pas. Tu essaies, tu essaies, tu essaies, ça ne marche pas. Même si les médecins ont dit qu'il n'y a pas de solution pour toi. Ça, c'est la réalité des hommes. Rentre dans la dimension de la foi. Le Dieu qui a donné la vision de la vallée de ce mal desséché, c'est le même Dieu qui a dit c'est une armée nombreuse. Le même Dieu qui te montre ta situation difficile. C'est le même Dieu qui te montre aussi la solution. Parce que c'est lui qui est la clé de la solution. de ta vie. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu ce matin. Je suis venu te prêcher de la part de Dieu. Te dis que Jésus est la résurrection. Te dis que Jésus est la résurrection. Et Jésus est la vie. Jésus est la Nineveh. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Je vais t'inviter à te lever pendant trois minutes. Lève-toi avec moi. Nous allons prophétiser. Je ne veux pas prier pour toi. Alors là où tu es, pendant que la musique nous accompagne, tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à dire, on va d'abord remercier le Seigneur. Nous allons le remercier pour sa parole. Dis-le merci, là où tu es, on va se le remercier. Chacun de nous aujourd'hui va prophétiser. Sur sa vie. Sur les réalités. Père, je veux te dire merci. Merci. Merci pour ta parole. Prie, prie avec moi. Dis merci au Seigneur. Je lui remercie. Dieu lui remercie. Dieu lui remercie. Dieu lui remercie. Je te rends grâce, Père. Je te loue, je te bénisse. Je te magnifie, Père. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Vous n'avez pas l'idée de ce que Dieu est bon, ce qu'il représente pour nous. Au nom de Jésus, merci. Amen. Amen. Alors, nous allons taper les mains tous ensemble et chacun va commencer à prier pour sa vie. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. Lève-toi, 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 soyons debout, s'il vous plaît. Soyons debout, s'il vous plaît. Tous. Mettons-nous debout. Prie. Prie pour ta vie. Ferme tes yeux, commence à prier. Ton voisin ne t'écoute pas. Tu es devant ton Dieu. Prophétise sur ta vie. Je prophétise dans ma vie. Seigneur, finis la confusion. Finis la bassesse. Finis la médiocrité. Finis les petites choses. Je prophétise, Père, pour ma famille. Je prophétise pour le ministère que tu m'as confié. Seigneur, une nouvelle saison. Une saison de grandes choses. Une saison de la grande moisson. Une saison où nous allons remporter de grandes victoires. Où nous allons gagner la Mithutu Dame. Je le déclare au nom de Jésus. Prophétise sur ceux qui étaient morts. Je déclare. Finis la cesseresse financière. Finis la stérilité. Abas la stérilité. Prie, 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 prie. Prie avec moi. Rabo Sheka. Je n'en prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Abbas la forteresse. Cstre de main, cstre de main, cstre de main. Prie sérieusement. Mon frère, prie sérieusement. Fini cette situation De blocage Fini le célibat au nom de Jésus Fini Le péché Fini le péché Fini la désobéissance Fini Fini au nom de Jésus Je prie au nom de Jésus Je prie au nom de Jésus Pour ma vie Ma vie prend un autre tournant Ma vie prend une autre direction Ma vie Prend une autre direction Avec le Saint-Esprit Au nom de Jésus Je déclare Je ferai des exploits Au nom de Jésus Dans la vie de cette résurrection Aucun satanisme va casser cette église Aucune mauvaise sémence sera plantée Au nom de Jésus Je déclare la faveur Je déclare la croissance Je déclare la croissance Je bénis la vie de tout le peuple Personne ne va rester le dernier Personne ne sera en arrière Les affaires vont marcher Les projets vont marcher Nous irons de l'avant Je dis au nom de Jésus Prie, 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 prie Prie au nom de Jésus Alléluia Alléluia Lève ta main droite devant Dieu Dis avec moi Seigneur Seigneur Je prophétise Sur tous les ossements desséchés De ma vie La parole de Dieu Toute la parole de Dieu Toutes les promesses de Dieu Je déclare Que je ne suis plus la queue Que je suis la tête Je déclare Que je veux marcher dans l'obéissance Je déclare Que je veux craindre ton nom Je déclare Que je veux réussir dans ma vie Je déclare La vie de sainteté Je déclare La prospérité Je déclare La délivrance Je déclare La vie abondante Au nom de Jésus Je suis plus que vainqueur Je suis plus que vainqueur Par celui qui nous a aimé Au nom de Jésus Et nous acclamons très fort Le Seigneur Alléluia Est-ce que tu peux pousser Des cris de joie Je ne t'entends pas Je ne t'entends pas Alléluia Touche ton frère comme ça Touche ton frère comme ça Dis-lui Ça y est c'est fait Dis-lui Ça y est c'est fait Non Dis-lui Avec conviction Regarde-le en face Dis-lui Ça y est c'est fait Tu vas rentrer Ça va vivre Oh je suis en train de voir La vie en toi Je vois 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 la vie en toi Alléluia Gloire au Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz